Sous-titrage Société Radio-Canada « Stranger... » Ah ! Un rouleur ! Oui, c'est vrai aussi que je roule beaucoup depuis le début du jeu. Bon, ben, rouler jeunesse avec la candidate du jour, c'est elle. Mélanie Barras, née il y a 29 ans. Elle vit à Sierre, elle aime le chocolat et elle déteste le sport. Sa série préférée, « Once Upon a Time ». La blague est qu'elle aime le moins, on ne dit pas Barras, mais un bistrot à fesses. Il était une fois, dans un charmant taxi, une princesse demoiselle bien décidée à ne pas perdre sa chaussure en faisant du stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue, Mélanie, dans notre taxi. Merci, c'est gentil. Comment ça va ? Ça va, ça va, bien. Sexy, sexy chocolat. Sexy, sexy chocolat. Que le chocolat pour moi. Chocolat. Très chocolat, Mélanie. Très chocolat, oui. Est-ce que j'aime, c'est que vous êtes totalement cohérente avec vous-même, puisque vous adorez le chocolat et vous détestez le sport. Moi, je n'ai pas trop le sport, mais c'est vrai. Je n'aime pas ça du tout, non. Où est-ce que vous aimeriez qu'on vous dépose, ma chère Mélanie ? À Naxe, à l'hôtel Montnoble, pas Panorama, Montnoble. Et quelle est votre ambition en arrivant dans cette voiture ? D'être déposée à Naxe. Ça, c'est la bonne attitude. Je vous félicite. Je vous rappelle quand même que si vous faites un sans-faute, six questionnaires réussis brillamment, vous pourrez participer au tirage au sort de la fameuse Opel Crossland X d'une valeur de 18 900 francs. D'accord ? Dont le tirage officiel aura lieu sur Canal 9, on peut le dire maintenant, le 25 juin. Mais nous n'en sommes bien sûr pas encore là. On démarre tout de suite avec le premier questionnaire. A qui ? A qui ? Ma chère Mélanie, est-ce que vous aimez les chanteurs, et plus précisément les chanteurs anglais ? Euh, oui. Ça tombe peut-être bien, puisqu'ils sont là au nombre de quatre, quatre chanteurs populaires anglais. Avoir vos sourcils se dresser, j'imagine qu'il y a des têtes qui ne vous disent strictement rien. Ouais, effectivement. D'accord ? Sur chaque tête, il y a un nom. Bien évidemment, ce nom n'est pas approprié à la bonne tête. C'est votre job maintenant, remettre les bons noms sur les bonnes têtes. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Merci. Pendant que vous réfléchissez, je fais une petite musique à la bouche pour détendre les téléspectateurs. Ah, ça j'en soucie, hein. Ouais, ouais. Ciao ! C'est possible qu'au départ, vous aviez mis les bons noms sur les bonnes têtes. Vous pensez vraiment que je vais répondre à cette question ma semaine ? J'en sais rien. Vous n'avez pas une autre question ? Non, pas pour le moment, non. Qu'est-ce qu'on fait ? On bloque ça ? On bloque pas ça ? Ouais, on va bloquer ça. Voilà ce que nous propose Mélanie. Elle pense que James Blunt, ou elle est quasiment sûre que James Blunt c'est lui, malgré sa nouvelle coupe de cheveux très tendance. Je suis bientôt marié et j'ai trois enfants. Et c'est la bonne réponse, bravo. Les autres, j'en ai aucune idée alors. One Direction ? Vous n'êtes pas à One Direction ? Non, pas du tout, non. Là, c'est un ancien chanteur du groupe One Direction, Aristine, c'est juste. Ah, oh, je suis contente. Ça se joue entre James Morrison et Charlie Puth. Ou Charlie Puth. Enfin, toujours est-il qu'il a un nom quand on le regarde comme ça, c'est difficile à dire, vous êtes d'accord ? Ouais. Il est au PU comme ça, alors on s'en rendit Puth. Et Charlie Puth, c'est effectivement lui ! Oh, je suis trop contente ! Bravo, excellent ! Quoi, quand même pas au bol tout ça ? Ah si, à part James Blunt, les autres, je connais pas du tout. Bien joué. Ils ont des têtes à des noms. Premier point, il en fait encore deux et vous serez totalement rassuré. Ah ouais, ouais. Je n'en peux pas jusqu'au bout, je vous arrêterai directement là et on posera un axe. Non, quand même, il faut aller jusqu'au bout. Partenaire particulier. Mélanie, notre partenaire particulier du jour, n'est autre que les McDonald's du Valais Central et du Chablais-Valaisan. Nous sommes ici à Sierre, au McDrive de Sierre justement. On va nous remettre dans quelques secondes une commande à l'intérieur de cette commande. Il y aura trois questions à choix multiples. Il faut impérativement trouver deux bonnes réponses parmi ces trois questions posées pour gagner le deuxième point. D'accord. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Voici votre commande. Merci beaucoup. Allez, je découvre ces questions avec vous. Et je vous souhaite bien sûr bonne chose. Merci. Première question. La nouvelle application McDonald's pour profiter des bons et des dernières news promotionnelles est disponible sur quoi ? Première réponse sur l'Apple Store uniquement. Deuxième réponse sur Google Play uniquement. Troisième réponse sur l'Apple Store et Google Play. L'Apple Store et Google Play. Mais bien évidemment. Mais oui. Deuxième question. Combien McDonald's suisse économise d'eau potable avec les urinoires écologiques ? J'ai même pas. Il y a de l'écologie dans les urinoires. Première possibilité de réponse. 3,5 litres par utilisation et 35 millions de litres par an en Suisse. Ou alors 4,6 litres par utilisation et 45 millions de litres par an en Suisse Ou alors 1,5 litres par utilisation et 15 millions de litres par an en Suisse Je dirais 3, la première 3,5 litres par utilisation et 35 millions de litres par an en Suisse Et c'est la mauvaise réponse C'était 1,5 C'est 4,6 Ah 4,6 Oh purée Ah non on économise à donf Ah ouais c'est classe Bravo à eux Dernière question Il faut impérativement trouver la bonne réponse Vous le savez pour gagner le point La voici Combien y a-t-il de McDrive en valet ? 2,4 ou 3 ? Combien y a-t-il de McDrive en valet ? 2,4 ou 3 ? 2 Vous nous dites 2 Et c'est pas la bonne réponse Non Il y en a même plus que ça, il y en a 4 Ah bon ? Ah mais moi je connais pas le bas valet Un dans le valet et 3 En l'occurrence en bas Sierre Colomb et Murat Et encore Comté Ah voilà Bon pas de regret On le savait pas C'était une chance sur 3 Pas de points sur ce coup là On poursuit On joue plus pour l'Opel Mais on joue pour autre chose Avec ce 3ème questionnaire Mais je connais ça Ma chère Mélanie Si vous ne vous trompez plus Voilà ce que vous allez gagner Oh mon dieu cet objet Regardez Je peux me cacher derrière Coucou je suis caché Offert par Experts Multimédia Un superbe appareil bluetooth Samsung Je vous dis pas la valeur Elle est énorme Vraiment c'est un beau cadeau On vous propose là maintenant Mais il va falloir encore le mériter Avec cette fameuse épreuve qui vous attend Et je crois pouvoir dire Que c'est une épreuve que vous craignez Un petit peu oui Vous aimez la musique Mais vous savez jamais Qui c'est qui chante Exactement 6 chansons Ils font découvrir 4 En l'espace d'une minute C'est monsieur Zeghini Notre maître du chronomètre Qui va l'envoyer Vous avez une hésitation Vous pouvez dire A n'importe quel moment je passe Je passe à la suivante Et je reviens bien évidemment Une fois que je suis arrivé au bout des 6 A la chanson que vous avez demandé de passer Prête ? D'accord Attention monsieur Zeghini On envoie c'est parti Tout les passes Ok Faut passer Faut passer Faut passer Blunt Charlie Blunt Non Non Je passe Ouais je connais un chanson parce que je n'ai pas l'artiste Ok Ah oui tu Non Non Euh Zeghini Ah oui Aïe 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 C'est galère hein Ah c'est galère Ah c'est galère J'ai envie de dire c'est galère Bon on recommence quand même pour les téléspectateurs et vous surtout hein La première c'était Madonna Holiday son premier tube Holiday Oh yeah Celebrate Bon Ok la deuxième alors ça c'est un peu surprenant quand même Elle nous a malheureusement quitté il y a peu de temps Mais oui c'est Rose Laurence Africa Oui justement j'avais la chance C'est un totem Rosé au milieu du salon Mais je connais Africa mais pas Rose Laurence Celle-là c'était presque juste Charlie Charlie Winston Winston Like a hobo Exactement Celle-ci Alors celle-là vous l'avez Tout de suite reconnu Oui Mais l'artiste bof c'était M Océan Celle-là on a aussi senti que ça allait être bon Ouais ouais Mais c'était trop tard C'était les Black Eyed Peas Bon bah écoutez J'aurais aimé pouvoir vous offrir cette belle enceinte Bluetooth Moi aussi j'aurais aimé de la recevoir Notre sympathique partenaire expert multimédia Mais c'est foutu On joue maintenant pour une carte D'une valeur de 50 francs Pour aller vous amuser au Fun Planet de Réna Villeneuve Avec le questionnaire suivant Qui veut gagner des clobinettes ? Nous sommes au quatrième questionnaire ma chère Mélanie Et la situation est la suivante Une bonne réponse Il en faut encore deux Oui Il reste trois épreuves Donc c'est encore possible bien évidemment On ne s'inquiète pas trop Mais ce serait peut-être bien de gagner ce point-là Oui Une question Quatre possibilités de réponse Vous êtes sûr de la réponse Elle est bonne Vous gagnez le point Et un DVD Vous voulez assurer le point On appelle votre soeur Céline Oui D'accord ? D'accord Et vous aurez une minute à partir de là Dès le moment où nous l'aurons au téléphone Pour discuter avec elle Et écoutez sa proposition de réponse La question est la suivante Dans quel pays d'Afrique La ville de Rabat est-elle située ? Est-ce que c'est au Tchad En Afrique du Sud En Tunisie Ou au Maroc Ah je vais appeler ma soeur Ton mari est africain Est-ce que vous avez déjà un petit avis ? En tout cas un sentiment ? Rabat j'aurais dit Tunisie Tunisie ? Oui Oui Céline ? Allô ? Céline ? Céline ? Oui Céline Ça y est superbe C'est Olivier Nous sommes dans le taxi Question en compagnie de votre soeur Mélanie ? Oui ? Comment ça va Céline ? Ça va et vous ? Ça va super bien Ça se passe pas trop mal pour votre soeur Elle est au quatrième questionnaire Et pour l'instant elle n'a qu'une bonne réponse Donc c'est pour dire que c'est très important De l'aider sur cette question Qu'elle va vous soumettre dans quelques secondes Quatre possibilités de réponses à cette question Vous avez une minute Dès le moment où elle vous parle Pour essayer de la soutenir Ou lui donner en tout cas la bonne réponse Vous êtes prête ? Ok Diffons M. Zeghini Envoyez le chrono Céline Prince il est à côté de toi ? Non mais dis-moi Dans quel pays d'Afrique la ville de Rabas est-elle située ? Au Tchad ? En Afrique du Sud ? En Tunisie ? Ou au Maroc ? Rappel ? Attends attends moi j'aurais dit le... J'aurais dit le Tchad Il me reste combien de temps ? Encore 30 secondes Au Maroc ! Au Maroc ! Au Maroc t'es sûre ? Oui oui sûr Ok merci Merci beaucoup Céline Bye bye ! Merci ! Bon bah alors j'ai couru à ma soeur Et je vais dire le Maroc Le Maroc avec Rabat La cuvette des toilettes Exactement Et la réponse c'était Le Maroc ! Merci Céline ! Merci Céline ! Exactement ! Mon dieu ! Voilà c'est bon ! Deuxième point à qui l'enfant corin On est sûr de vous poser un axe On poursuit dans la joie et la bonne humeur Avec Histoire Sans Parole Est-ce que vous avez vu au cinéma Un super film Une comédie musicale créée spécialement pour le cinéma The Greatest Showman avec Hugh Jackman J'ai jamais vu non Qui raconte l'histoire vers Romancer bien évidemment De la naissance du cirque J'ai entendu parler J'ai vu des extraits mais j'ai jamais vu le film Un extrait justement c'est ce que je vous propose maintenant Mélanie A un moment donné le son se coupe Trois possibles réponses sur ce que disent les comédiens sans le son Ce sera à vous de retrouver la bonne réponse Pour gagner ce fameux troisième point qui nous sauverait Qui éviterait à cette chère Mélanie De se retrouver au bord de la route et faire du stop Vous êtes prêtes ? On découvre l'extrait Votre attention s'il vous plaît Je t'avais promis une autre vie Une toute autre vie Les filles J'ai trouvé une idée Alors Voilà les trois possibles réponses Sur ce que disent les deux protagonistes de cette séquence Dont le son a été coupé 1-1 Vous êtes tous renvoyés On a été rachetés On va devenir un casino Deuxième possibilité de réponse Vous êtes tous renvoyés On a fait faillite Je vous souhaite de trouver un meilleur emploi Troisième possibilité Vous êtes tous renvoyés Il faut la moustache Obligatoire si vous voulez rester J'aurais tendance à dire la une J'espère que c'est celle-ci On garde la une ? On garde la une oui Vous nous dites Vous êtes tous renvoyés On a été rachetés On va devenir un casino On découvre ensemble la réponse Votre attention s'il vous plaît Vous êtes tous renvoyés On a fait faillite Je vous souhaite de trouver un meilleur emploi Oh non c'est pas vrai Si c'est vrai Oh non il me reste plus grand Et notre candidate On peut le dire pour la première fois Depuis la naissance de jeu Est totalement dépitée Puisque la situation est claire Il reste un questionnaire Elle n'a que deux bonnes réponses Ce qui veut dire que si elle ne réussit pas ce dernier questionnaire On m'a bandé au milieu de la route The show must go on On the road again Ouais ouais on the road Ouais ouais c'est ça J'espère que ce questionnaire vous aille comme un gant Puisque c'est ça compte aussi C'est du calcul oral Oui Tout ce qu'il me faut c'est la bonne réponse A ce calcul oral à la fin Oui Pour que je puisse vous dire C'est bon On vous pose un axe Oui Sinon Monsieur Zeghini on est où ? En quittion Ça c'est quand il sait pas En général quand il sait pas il dit en quittion Peu importe où on se trouve il dit en quittion D'accord Alors en quittion Il n'est pas toujours très pratique Surtout quand on part de Martini Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui On y va 56 moins 21 Moins 7 Oui Plus 34 Oui Plus 26 Oui Plus 2 Moins 44 Moins 13 31 Et la bonne réponse c'était 33 Non c'est pas vrai Un 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 Non Un petit câlin Un petit câlin avant qu'on se fout Merci Tellement sympa Mélanie 3 bis comme on le fait chez nous Vraiment j'ai eu tellement de plaisir à jouer avec vous Mon regard vous le disait Ne te trompe pas Mélanie Ouais ouais c'est ça Il n'y a rien sur cette route Strictement rien Non il n'y a rien Effectivement Mais dans quelques secondes Il y a Mélanie Merci Je vous ai dit Je vous ai dit Ah super Bon courage Merci C'est gentil Et puis surtout merci Ne changez pas Vous êtes vraiment une femme très sympathique Merci J'ai eu du plaisir Merci moi aussi Je suis un peu triste de vous déposer au bord de la route Mais Sachez une chose c'est que les téléspectateurs eux auront beaucoup de plaisir à vous voir au bord de la route Merci Mélanie Merci Je vais finalement me mettre au sport et je vais descendre à pied Non ma maman va me chercher Vous me voyez venir évidemment Concours At canal9.ch C'est l'adresse mail Avec laquelle vous allez envoyer la réponse à la question suivante Quel est le titre du film Avec lequel Mélanie a joué dans l'épreuve histoire sans parole Vous trouvez la réponse Vous l'envoyez à l'adresse que je viens de vous donner Et par tirage au sort Au sein des bonnes réponses Vous pourrez gagner ce truc C'est pas énorme ça C'est pas beau Allez On y va On perd pas de temps Puis nous on se retrouve bien évidemment lundi prochain Merci de votre fidélité A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501